Mais permettez-moi de revenir sur les recettes du budget de l'État. Il y a eu beaucoup de contributions à ce niveau. Vous l'aurez remarqué, les recettes augmenteront de 20% par rapport à 2023. Les recettes fiscales devraient croître de 693,3 milliards. C'est ambitieux, mais c'est faisable. Et nous le ferons, avec les directeurs généraux qui sont derrière moi. Nous le ferons. Pourquoi ? Nous avons déjà fait passer les recettes internes de l'État de 1 656 milliards en 2012 à 3 640,5 milliards en 2023. Cela a été multiplié par quasiment 2,2. Par conséquent, avec la stratégie de recettes à moyen terme, les régions financières ont élaboré un plan de bataille pour réaliser ces objectifs. Ce plan de bataille est clairement exposé dans notre présentation du budget. Et je dis que les mauvais contribuables auront du souci à se faire avec les services des régions. Et l'accroissement de ces recettes sera facilité par, effectivement, sur le plan économique, le taux de croissance attendu de 9,2%. Mais il faut savoir que cette croissance de 9,2% est liée avec l'entrée en production attendue des projets Sangomar Pétrole et GTI à gaz. Mais néanmoins, notre politique économique s'appuie sur d'autres moteurs de croissance. C'est pourquoi j'en veux pour preuve qu'en 2024, nous avons calculé même le taux de croissance hors hydrocarbures. Et nous le projetons à 6%. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, plus de recettes pour plus de dépenses. Car nos ambitions pour le Sénégal restent intactes. Toutefois, si j'ai eu à expliquer tout ça, c'est parce que, quelque part, on a pris l'option d'augmenter les dépenses d'investissement de l'État et de minimiser les dépenses de fonctionnement. C'est pourquoi, si vous regardez le rapport ressorti, les dépenses de fonctionnement rapportées à la recherche nationale ont baissé de quasiment 12% à 8,78%. Et on verra que les dépenses d'investissement sur ressources internes augmenteront de 23%, tandis que les ressources externes investies seront de l'ordre de 5%. C'est ce que ça révèle simplement que le Sénégal s'inscrit de plus en plus sur la voie de la souveraineté budgétaire. Du fait de l'accroissement substantiel de nos recettes internes et aussi des ressources externes qui sont contenues à une augmentation de 5%. ... ...